Le plus important pour les jeunes agriculteurs c'est le renouvellement des générations pour avoir une souveraineté alimentaire forte en France et pour ça plusieurs axes à développer. Le premier autour de la transmission, accompagner les départs en retraite en favorisant l'installation de jeunes sur les exploitations sur nos territoires. Le deuxième autour du foncier avec l'accès qui est un axe prioritaire et pour cela on doit accompagner les jeunes sur devenir propriétaire au foncier ou l'accès au fermage. Plusieurs axes autour du foncier, le portage du foncier qui est mis en place par le gouvernement, par des conseillers régionaux ou des collectivités locales qui permettent l'accès au foncier à de nouveaux jeunes. Et puis il y a aussi tout l'enjeu autour de la communication. C'est revaloriser ce métier d'agriculteur qui est un métier noble, le métier qui nourrit la population et qui fait qu'on a une souveraineté alimentaire forte. Le conseil économique et social environnemental a un enjeu fort de nous accompagner parce qu'il produit énormément de rapports, de positions. C'est un élément consulaire qui travaille énormément sur le fond des dossiers. A nous jeunes agriculteurs d'en profiter pour justement s'adosser, pour donner du grain à moudre à cette organisation là et faire pousser un maximum de nos propositions. Jeune agriculteur est d'ailleurs énormément présent dans l'assemblée avec Manon Pisani qui nous représente et sur lequel on doit énormément s'adosser. Les signaux faibles envers l'agriculteur sont de plusieurs ordres. Le premier autour du revenu. Oui les agriculteurs doivent vivre dignement de leur métier et pour ça les concitoyens doivent des fois accepter de payer un tout petit peu plus cher les produits, des produits locaux qui sont sains, qui sont bons, qui sont tracés et qui sont de qualité en France. Et bien sûr aussi avoir une meilleure répartition de la valeur sur l'ensemble de la chaîne. C'était le cas des états généraux de l'alimentation pour avoir justement ce revenu qui revient dans la cour de ferme. Le deuxième autour de la communication. C'est à nous agriculteurs de reprendre notre communication en main au plus bas de l'échelle sur le local avec nos voisins jusqu'au national pour montrer la vraie diversité des projets agricoles de nos produits de nos terroirs. Le troisième il est surtout au l'axe mettre les agriculteurs en mode projet et mieux communiquer à nos concitoyens. C'est tout l'axe autour de l'environnement et de faire en comprendre à nos concitoyens que la terre que nous cultivons est un vrai puits de carbone. Et donc aujourd'hui nous sommes la seule profession à être en mesure de diminuer les effets du réchauffement climatique pour capter et stocker plus de carbone. C'est tout l'axe. C'est tout l'axe.